Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la sexualité. Vous l'attendiez grandement. On en a parlé sur les réseaux sociaux un peu. Aujourd'hui on est avec Julien. Bonjour! Julien, présente-toi. Bon, Maurice a voulu s'ajouter à la conversation. Ben oui, bonjour Maurice! Fait qu'on... présente-toi un peu aux auditeurs. Ben voilà, je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, je suis né à Montréal et j'y habite toujours. Et puis voilà, je travaille pour une chaîne de librairie, je suis à la comptabilité. Et puis voilà! Puis aujourd'hui t'es avec nous parce que tu es asexuel homoromantique. Exactement! Là, il va falloir expliquer c'est quoi faire aux gens l'asexualité. Parce que là on parle bien de L'asexualité, pas LA espace sexualité. Non, effectivement! On a reperdu Maurice! Ben oui, c'est ça! C'est parti Maurice! On va se décider. J'ai trouvé une petite définition de l'asexualité sur Wikipédia. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. La sexualité, dans son sens le plus large, est l'état d'une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle pour une autre personne et ou pour elle-même. C'est pas mal ça la définition, je te dirais. Pour moi, quelqu'un d'asexuel, c'est quelqu'un qui ne ressent pas d'attirance sexuelle envers quelqu'un. Et puis, oui tout à fait, la description de Wikipédia est quand même assez exacte. Il y a quelque chose qui est souvent revenu, mais je pense que c'était beaucoup par les plus jeunes, c'est les gens qui amènent ça comme si c'était une décision. Non, effectivement, c'est pas une décision. En fait, on décide de vivre son asexualité ou de l'assumer. De se respecter soi-même. De se respecter soi-même, c'est ça, c'est ça. Mais ceux qui, à un moment de leur vie, décident de ne plus avoir de relations sexuelles pour X raisons, c'est pas ça être asexuel. C'est pas tout à fait ça. Non, exactement. Il y en a pour qui ont des baisses de désirs momentanées dans une vie, il y en a qui décident justement d'être abstinents parce qu'ils ont été blessés par le passé, tout ça. Mais être asexuel, c'est pas ça. Non. C'est comme, moi dans ma tête, c'est comme une orientation sexuelle. C'est une orientation sexuelle. Tu n'en décides pas pis t'es né de même, genre. Exactement. Exactement. Je crois qu'on ne le devient pas, on est comme ça et puis effectivement, sauf que c'est à nous après ça de prendre la décision. C'est comme quelqu'un qui est homosexuel, je veux dire, c'est à lui à un moment donné de décider, est-ce que je vis à 100% là-dedans ou je continue à ne pas le dire à personne et tout ça. C'est ça. C'est dans le déni un peu. Exactement. C'est peut-être pas nécessairement sain. Exactement. Étant donné qu'on dit que t'es homo-romantique, ce qui veut dire que t'es pas aromantique. Non, exactement. Donc, tu es à la recherche de l'amour ou tu es en amour. C'est ça, c'est ça. Je veux dire, je peux, je veux dire, oui. Je peux tomber en amour. Je peux tomber en amour et je suis quand même tombé en amour quelques fois dans ma vie. Mais effectivement, être asexuel ne veut pas dire ne pas ressentir de désirs amoureux. C'est ça. Pas de désirs sexuels, mais de ressentir le sentiment amoureux. Vive le sentiment amoureux par rapport à quelqu'un. Donc, effectivement. Parce que ça, mon copain a bien de la misère à saisir ça. Je pense qu'il a de la misère à départager amour et sexualité beaucoup. Comme beaucoup, comme beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que moi, je le comprends. Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des gens qui le comprennent plus que d'autres. Mais j'ai vraiment l'impression que tu peux aimer, vouloir prendre la main de quelqu'un sans que ça devienne sexuel. Puis juste, c'est de l'affection dans le fond. C'est de l'affection. Exactement. Oui. On recherche un ou des partenaires de vie avec qui c'est juste sur le plan affectif. Donc, tu sais, il y en a pour qui ça peut être juste... Ils peuvent quand même s'embrasser. Ils peuvent quand même se tenir par la main, dormir dans le même lit. Oui. Tout ça, mais sans qu'il y ait de rapport sexuel. Oui. Comment ça fonctionne, ça? Ça doit être un peu difficile de rencontrer... Ben, je te dirais que oui, c'est quand même assez compliqué. Parce que bon, il n'y a pas encore de site de rencontre. C'est ça, pour ça. Exactement. Mais spécifiquement pour ça, je sais que certains types de rencontres essaient de... D'ajouter l'option. D'ajouter un petit peu, mais on est encore au balbutiement de ça. C'est vrai. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il y a maintenant plus des groupes qui se créent via Meetup, via Facebook aussi, où il y a des rencontres pour que les gens se rencontrent entre eux. Je ne veux pas nécessairement pour rencontrer l'âme-sœur puis avoir une vie de couple avec quelqu'un. Je ne savais pas que j'étais asexuel. Moi, je me disais que je suis gay, mais j'ai une très 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 faible libido. Donc, je me disais toujours que peut-être que le prochain gars, ça va cliquer. Oui, c'est peut-être pas le bon. C'est peut-être juste pas le bon. C'est ça. Ça va peut-être cliquer avec le prochain. C'est une question justement qui revenait beaucoup. Comment on découvre ça? C'est quoi l'illumination qui nous fait dire « Hey, crime, je suis peut-être asexuel finalement? » En fait, moi, personnellement, j'ai lu un article, il v'y a une douzaine d'années, dans un magazine, le Chatelaine ou le « Hey, Québec », un truc banal comme ça. C'est un tout tout petit article. Je me rappelle, j'avais 12 ans, 13 ans de tout ça. Je lisais ça et le court article m'a parlé. Il m'a dit que les asexuels sont ceux qui ne ressentent pas de désir, qui ne ressentent aucune attirance envers qui que ce soit. C'est juste là que j'ai accroché en me disant « Non, c'est pas vrai, je me sens attiré envers le garçon avec qui j'étais, les garçons avec qui j'ai été pendant quelques mois de ma vie ici et là. » Oui, je me sentais attiré par eux. Donc, là, j'ai refermé le magazine en me disant « Bien, c'est peut-être pas tout à fait ça que je suis. » C'est toujours resté dans mon collimateur et c'est en explorant à un moment donné sur les réseaux sociaux, les blogs, les pages Instagram, Tumblr, tout ça. À propos de ça. À propos de ça. Et c'est là que j'ai compris que oui, c'est possible d'être attiré envers quelqu'un sans avoir envie d'avoir de rapport sexuel avec cette personne-là. Et oui, tu peux, même si t'es asexuel, même si le sexe, soit que t'aimes pas ça, soit que tu ne ressentes pas ce besoin-là, ce désir-là, cette envie-là, mais que tu peux tomber en amour. Tu peux avoir des papillons dans le ventre, tu peux avoir, là, tu vois le gars ou la fille, pis tu es comme « Wow, là, j'aimerais ça, j'aimerais ça, là, juste le prendre dans mes bras, le tenir par la main, qui m'embrasse, là, devant un beau coucher de soleil. » Ou pendant l'automne, pendant que les petites feuilles tombent, là, avec nos gros foulards en laine, là. Fait que ça t'est arrivé d'être en couple avec quelqu'un qui n'était pas asexuel? Oui, ben en fait, j'ai toujours été en couple avec des gars qui n'étaient pas asexuels. Ça doit être assez touché. Ben oui, mes relations amoureuses n'ont jamais duré vraiment longtemps. Et je te dirais que la principale raison, ça a été ça. Quoique, j'ai toujours sorti avec des bons gars, là, je veux dire. Sauf qu'à un moment donné, c'est normal que quand ça fait quelques semaines, voire quelques mois, qu'on se fréquente, pis que je suis toujours un peu sur les freins quand vient le temps de... Quand vient le temps d'avoir des relations sexuelles, quand vient le temps de baiser. Je veux dire, c'est sûr que quand ça fait une semaine ou deux, tu sais, moi, en tout cas, j'inventais toujours des prétextes, là, pour... Ben moi, je suis plus romantique, pis j'aimerais ça qu'on attende un peu, pis j'aimerais ça qu'on se découvre plus, c'est ça. Mais sauf que quand venait le temps, tu sais, je disais, eh, eh, oui, j'ai déjà baisé, là, oui, j'ai déjà baisé avec des... C'était d'ailleurs une autre question. Oui, 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 moi, j'ai... Il y en a que non, il y en a qui ont jamais... C'est ça, j'avais une autre question par rapport à ça, parce que je me disais, les gens amenaient cette question-là de manière à... Comme s'il fallait que ça soit une preuve. Comme s'il fallait prouver, se prouver qu'on aimait vraiment pas ça, fait qu'il fallait l'essayer, tu sais. Et pour moi, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Au sein de la communauté asexuelle de Montréal, on... Les opinions divergent un peu. Il y en a qui disent, oui, pour savoir que t'aimes pas ça, faut que tu l'aies essayé une fois, tu sais. C'est comme quand notre mère nous disait... Pour goûter à quelque chose aussi. C'est ça, tu sais, moi j'aime pas ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, bon. Mais non, moi je suis plutôt d'accord avec le fait que c'est... Ça te confirme, c'est en vrai. Oui, oui, c'est vrai, pour l'avoir essayé... Mais tu le sais en-dedans. Mais je l'ai toujours su, en moi, je l'ai toujours su. J'arrivais juste pas à mettre les mots directs dessus. Ben oui, parce que... En plus, on en parle tellement pas, comment tu veux. On en parle tellement pas, puis je veux dire, quand j'ai eu... Tu sais, moi, à mon adolescence, on était dans les années 90, là, c'était pas... C'est pas maintenant, là, avec... Non, c'est ça. Parce que justement, il y a tellement de jeunes qui m'ont écrit, quand j'ai fait un appel à tous pour trouver la personne idéale, puis il y a tellement de jeunes qui m'ont écrit qui étaient sexuels, puis qui étaient super open à propos de ça, j'étais comme, mon Dieu, wow, je trouvais ça beau. Ben moi, je suis resté particulièrement surpris de voir à quel point, parce que justement, on reçoit des commentaires souvent. Mon adolescence, ça a été dans les années 90, puis bon, je croyais que j'étais homosexuel, tu sais, donc... Déjà, ça, c'était assez chamboulant. Déjà, ça, c'était assez chamboulant, c'est ça, tu sais, bon, mais bon, je veux dire, d'en parler à mes amis qui l'ont tous très bien accepté, tu sais, je me suis jamais senti discriminé pour quoi que ce soit, sauf que quand est venu le temps de... Ben, quand j'ai eu 18 ans, puis que je pouvais sortir dans les bars, puis tout ça, que j'ai commencé à fréquenter les bars dans le village, ici à Montréal, c'est là que je me suis rendu compte que, oh, attends, là, qu'est-ce que... Oui. Là, j'ai eu l'impression que je ne fitais pas dans le décor. C'est vrai que c'est très sexualisé. C'est très sexualisé. Et puis, tu sais, je ne sais pas à quel point ça peut l'être chez les gars et filles hétéros ensemble, mais dans le milieu gay masculin, c'est... Le sexe passe avant pratiquement tout, là, tu sais. Et puis, c'est... Et puis, même si, dans une relation intime, c'est peut-être pas ça la prédominance, dans le milieu, dans les bars, dans la cruise instantanée, c'est... Il y a du pognage de cul qui se donne, là, puis... Absolument, 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 tu sais. Puis, moi, bien, c'est ça, je veux dire, du haut de mes 18 ans, j'entends les quelques années que je m'étais fait à ce moment-là parler à quel point ils étaient désespérés, parce que moi, ça fait trois semaines que je n'ai pas baisé, genre, peu, peu, puis qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, les hormones dans le tapis. Ah oui, 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 exactement, tu sais. Moi, j'étais là dans ma tête, bien, coudonc, moi... Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas, tu sais. Puis, juste des petits... des petits bribes de conversations comme ça, en me disant, oui, mais moi, ça fait bien plus que trois semaines que je n'ai pas baisé, puis je ne suis pas... je ne me sens pas comme eux se sentent en ce moment, là, tu sais. Ben oui. Oui, oui. Fait que c'est ça, tu sais, mais... Et puis, bon, bien, là, je suis devenu un jeune adulte, et puis j'ai eu ma vingtaine, ma trentaine, toujours... Fait que c'est début trentaine, à peu près, la réalisation. Oui, la première fois que j'ai lu le fameux petit article que j'ai lu, j'avais 28, 29 ans, puis c'est ça. Mais, tu sais, il s'est quand même passé un autre dix ans entre ça et quand j'ai fait comme officiellement mon comégnat en tant qu'asexuel. Oui, c'est ça. Oui, oui. On se demandait ça, on se demandait ça. Oui, oui, oui. Tout le monde, il faut... Est-ce que... C'est ça, tu as ressenti le besoin de faire un comégnat. Oui, moi, j'ai ressenti le besoin de le faire. Il y en a qui... Qui ne ressentent pas ce besoin-là. Non. Moi, je voulais le faire parce que, justement, je veux que... Ceux qui, en ce moment, sont adolescents, jeunes, adultes et qui ont l'impression de... Qui se demandent encore s'ils sont attirés envers les femmes, envers les hommes ou envers les deux. Qui se demandent si oui, mais moi, tu sais, moi, je suis rendue à 18, 19 ans, je n'ai pas encore eu de relation sexuelle. Est-ce que je suis normale? Tous ceux et celles qui se posent ces questions-là... Oui, mais je vois ma meilleure amie qui me raconte ses tripes de cul, elle n'a plus fini. Moi, je n'ai rien à raconter parce que je ne baisse pas. Est-ce que je suis normale? Et c'est pour ça que je me dis, oui, tu es normale. Oui, je veux dire, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas une date de péremption. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai ressenti le besoin d'en parler. Et justement, pour que les gens de tous âges, pas nécessairement les jeunes, mais que les gens de tous âges se disent, bien, c'est vrai, dans le fond, je suis peut-être comme ça moi aussi. Puis la description que vous en faites, ça me ressemble. Et puis, c'est ça. As-tu ressenti une pression de la part de ton entourage? C'est sûr que c'est arrivé plus tard. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'imagine que tu devais ressentir une pression. C'est pour ça que tu ne l'as comme jamais dit. Oui, exactement. Oui, c'est vrai que la pression, puis peut-être que c'est moi-même qui me la mettais sur les épaules, parce que je ne blâme personne, parce que quand je croyais que j'étais homosexuel, c'est sûr que mes amis autour de moi, comment ça se fait que tu ne rencontres personne? Comment ça se fait que tu n'as pas de chum? Puis pourquoi avec lui, ça n'a pas marché? Puis bon, c'est vrai que, et comme je disais, c'était peut-être une pression que je me mettais moi-même, mais c'est vrai que je n'osais pas en parler, je n'osais pas. Puis moi-même, je n'arrivais pas à mettre les mots sur « c'est parce que je n'aime pas le sexe ». Puis je me sentais, puis je me disais « attends, je ne peux pas dire ça, ça ne se peut pas, tout le monde aime ça ». La société est tellement là-dessus. La société est tellement sexualisée que... On ne se retrouve pas. On ne se retrouve pas. Et c'est vrai que je n'osais pas le dire. Pourquoi? Pas parce que mes amis, pas parce que je ressentais de la pression de mes amis. Je pense que ce que j'avais peur, c'était que le comportement de mon entourage change. À cause de que les gens autour de moi se censurent. Que si les gens ont le goût de faire une joke cochonne, bien, qui la fasse? Moi, je ne vais pas faire « non, je ne veux pas entendre ça ». Moi, le sexe, non merci, je dis « non au sexe ». Je dis « non ». Tu sais, c'est ça, j'avais peur que... Je craignais que les gens se censurent et que les gens ne comprennent pas. Et que les gens fassent « oui, mais attends, là, c'est peut-être juste parce que tu n'as pas encore rencontré le bon gars, c'est peut-être juste parce que, bon, as-tu été abusé quand tu étais enfant, qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que tu sais, je... Puis c'est ça, je me sentais un peu niaiseux de ne pas dire « bien, c'est parce que je n'aime pas le sexe ». Et pourtant, j'aurais tellement dû le dire bien avant, comme ça, il y aurait eu des situations gênantes qui n'auraient jamais eu lieu. Mais bon, c'est ça. Bien, tu sais, chacun son rythme, puis c'est ça. Je pense que, justement, aujourd'hui, on en parle tellement plus, ça va être plus facile pour tout le monde de « come out ». Bien, exactement, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé que des gens me disent que tu vas changer d'idée ou... Oui, bien, comme quand j'ai eu 17 ans et que j'ai fait mon « come out » en tant qu'homosexuel, il y a des gens qui m'ont dit que ça va peut-être te passer. Ah, c'est une passe. C'est une passe, c'est ça. Bien, oui, oui, il y en a qui me l'ont dit. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bien, écoute, moi, dans ma tête, c'est clair que, gars, j'ai toujours été comme ça, je vais probablement toujours être comme ça, tu sais. Mais ça peut varier d'une personne à l'autre. Tu sais, je parle pour moi, moi, j'ai pas mal l'impression que je vais pas mal toujours être comme ça. Oui, c'est ça. Mais c'est du cas par cas, c'est d'une personne à l'autre. Donc, tu sais, je veux dire, il y en a pour qui, justement, comme ceux qui se disent plus demi-sexuels ou grisexuels, bon, qui ont des zones beaucoup plus grises que moi qui me considère asexuelle à part entière. Bien, c'est ça, tu sais, eux, c'est autre chose. Eux, ça leur prend un contexte. Un contexte, oui, un contexte, une relation, une relation intime très, très forte, des sentiments amoureux très forts pour que, peut-être, qu'à l'occasion, il y ait des rapports sexuels, tu sais. Oui, oui, moi, on m'a déjà dit, ben, on m'a dit ça d'une manière un peu en voulant dire, le jour où tu vas rencontrer le gars qui va être, que la chimie corporelle va être à 100% ou la fusion va se faire, le sexe, ça va venir tout seul, ça vient avec, c'est un automatisme. Ben, regarde, pour ceux qui croient ça, croyez-le. C'est votre problème. Moi, je me connais, là, je pense qu'à l'heure, puis à l'heure où je suis rendu, je veux dire, à 22 ans, me dire, le gars, t'as pas encore rencontré le bon gars, je peux comprendre, mais à 42 ans, t'as pas rencontré le bon gars, regarde, je pense que... Je pense qu'on a fait le tour de la cassette. C'est ça, exactement. On parlait, justement, des traumatismes qui amènent à ne plus avoir d'envie sexuelle. Ça, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup aussi, puis il y a des gens qui s'étaient proposés pour venir ici, qu'eux, c'était vraiment suite à un traumatisme quelconque qu'eux, ils ont pu, ça leur a coupé net les envies. Puis ça, c'est ça, tu disais ça au début de la vidéo, tu trouves pas que c'est la même chose. C'est plus un syndrome post-traumatique, quoi. Oui, c'est ça. Bon, et puis moi, je pense plutôt que quelqu'un qui désire ne plus... qui n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles pour X raisons, peut-être que ce qu'ils ont vécu, le traumatisme qu'ils ont vécu, peut-être qu'ils ont cessé de vouloir avoir des relations sexuelles et que c'est pas seulement une réaction physique, c'est vraiment en eux, ils ont vraiment une panne de désir. Et c'est pas comme, j'aurais envie, mais je le fais pas. Bon, si eux se considèrent asexuels, parce que, ok, oui, asexuels, c'est vrai que si tu n'as pas de désir sexuel pour quelqu'un, si toi, tu te considères asexuel, ben, sois-le, tu sais. Mais, à prime abord, quelqu'un d'asexuel, c'est qui a vécu un traumatisme ou pas... Qui a jamais vraiment eu d'envie dans ta vie. Qui a jamais vraiment eu d'envie, tu sais, exactement, tu sais. Même si adolescent, même adolescent, je veux dire, j'ai eu aucun éveil sexuel en regardant des magazines ou des films ou tout ça. C'était... c'est pour ça que je croyais que j'étais attiré par les garçons. Mais c'était seulement comme... ce qui était pas tout à fait fou non plus. Mais, c'est ça, c'est ça. Donc, effectivement, moi, j'ai pas vécu de traumatisme ni à l'enfance, ni à l'adolescence. Donc, tu sais, ça a toujours été comme ça chez moi. Fait que, voilà. La question qui tue... Oui. Est-ce qu'on se masturbe quand on est asexuel? Ben, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai déjà fait. Adolescent, jeune adulte... C'était-tu plus un besoin physiologique? C'était pas... non, c'était même pas un besoin physiologique. C'était non, parce que j'ai comme pas le... Tu sais, je veux dire, j'ai pas les gosses, là, qui me... Oui, qui sont trop pleins, là. Qui, non, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, pis c'est une des questions aussi que les gens me disent, c'est que, oh, mais à un moment donné, ça te démange pas, là, t'as pas... Mais c'est ça, la base de l'asexualité. Oui, c'est ça, exact. Ben, non, moi, non, tu sais. Mais, euh... Est-ce que t'en connais qui font régulièrement, ou c'est juste... Des asexuels qui... Oui, c'est juste pas de désir pour les autres, ou... Je... pour les autres, je le sais pas. Ouais, vous n'aurez pas parlé. Je ne vais pas poser la question. Je pense que je suis pas mal le seul qui a... Non, non, on est quelques-uns à avoir déjà abordé le sujet. Oui. Moi, personnellement, c'était juste pour vérifier si ma mécanique était... Était en bonne... Était en bonne et du forme, là. Parce que, tu sais, quand c'est... Tu sais, ça fait comme, je sais pas, tu sais, 6, 7, 8 mois. Pis là, je fais comme, hey, suis-tu encore... Suis-je encore capable de... C'était juste comme pour, on dirait, valider chez moi en me disant que... Ok, je suis capable d'avoir des érections, je suis capable de me masturber, je suis capable d'éjaculer. Donc, je suis normal, tu sais. Ouais. Fait qu'on va essayer de rencontrer le bon gars avec qui ça... C'est ça, c'est le boucle. Ben, c'est ça, c'est exactement, exactement ça. Fait que, mais oui, pour répondre à la question, oui, il m'est arrivé quelques fois. Oui. Mais j'en connais qui... J'en connais qui le font pas du tout. Puis j'en connais qui sont plus... Qu'est-ce que c'est qu'ils sont sous le spectre de l'asexualité, mais... Mais pas entièrement asexuel. Je sais qu'il y en a qui le font, mais tu sais, c'est pas vraiment des... On n'entre pas dans les détails, là, de comment tu le fais, pis qu'est-ce que tu fais. Non, non, non. Elle aurait essayé aimer que quelqu'un te parle d'asexualité quand t'étais plus jeune, genre, au secondaire, dans les cours d'éducation sexuelle. Tellement. Ça l'aurait... Honnêtement, ça aurait vraiment changé ma vie. J'aurais passé les deux dernières décennies, là, à savoir qui je suis. Ça m'aurait probablement donné plus de confiance, plus d'assurance. Ça, c'est sûr que c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que, bon, j'aurais peut-être été... Voyons, c'est pas le mot que je cherche. Rejeté. Bon, c'est ça, tu sais. Mais ça m'aurait tellement ouvert les yeux, pis j'aurais été capable de savoir qui je suis vraiment. Pis peut-être que j'aurais eu... que j'aurais été capable aussi de rencontrer d'autres gars de mon âge qui se sont fait dire, eux aussi, que être asexuel est une possibilité. Être asexuel, mais être attiré quand même envers les garçons ou envers les filles ou envers les deux. Et puis, c'est sûr que... c'est sûr que ça aurait été beaucoup plus facile et à me l'expliquer à moi-même et à l'expliquer à d'autres gens et que ces gens-là le comprennent plus facilement que, ben voyons donc, c'est quoi ça, tu sais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben là, les cours d'éducation sexuelle sont de retour. Ça, c'est une bonne chose. Oui, on est content. Exactement. Fait qu'on espère qu'il parle de ça. Ben, j'espère qu'il parle de ça. Je sais que l'organisme, le gris, ceux qui se promènent dans les écoles, je sais que maintenant, on s'est fait approcher pour parler à ces gens. C'est les bénévoles, ceux qui se promènent de classe en classe, qui nous ont demandé de parler d'asexualité, de qu'est-ce que c'est qu'au juste exactement. Parce que, dans les écoles, dans les classes, souvent, ça leur arrivait souvent de se faire demander, moi, je pense que je suis asexuel, ou on parle des gens qui sont asexuels, puis j'aimerais ça savoir ce que c'est. Et les gens qui étaient devant les élèves, ben, eux, ils savaient pas trop quoi dire, parce que là, eux, leur mandat, c'est plus de démystifier l'homosexualité. C'est vrai. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça fait son petit bonhomme de chemin tranquillement, pas vite. C'est bien. On en parle, on en parle de plus en plus. Et puis, ben, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, les gens vont finir par assimiler tout ça. Puis moi, je dis toujours à la blague, on est l'orientation sexuelle la moins dangereuse au monde. On veut pas de sexe, on veut rien, on veut juste rien. Fait qu'on revendique rien. C'est vrai que c'est très passif. C'est très passif, hein. Donc, on est la plus inoffensive des orientations sexuelles. Alors, on est tellement pas dangereux. Ben oui, c'est des doux. Est-ce que t'as beaucoup de questions à ce sujet-là dans ton quotidien? Est-ce que les gens te posent beaucoup de questions? De temps en temps, là, tu vois, ça fait quand même déjà trois ans, là, que je l'ai dit haut et fort à tout le monde, ouvertement, tout ça. De temps en temps, je vais avoir des collègues de travail qui vont me demander un petit peu, en tournant autour du pot, là, bon. Pas trop à l'aise. Non, exactement, tu sais. Oui, je me suis fait poser beaucoup de questions au début, par mes amis proches, tout ça, mais parce qu'ils voulaient juste comprendre, tout simplement, tu sais. Et puis, non, c'est arrivé, je m'en fais parler de moins en moins souvent. Les gens me posent de moins en moins de questions, tout dépendamment, quand est-ce que, bon, c'est sûr que si je participe justement comme avec toi, c'est sûr que par après, les gens vont peut-être m'approcher pour m'en parler plus. On a parlé de moins dans le journal de Montréal. On a parlé de moins, on a parlé des asexuels, à un moment donné, si je m'abuse, à Canal V ou à un... Ça serait le genre de poste. Une chaîne comme ça, là, bon, c'est ça. Et puis, c'est sûr que par après, après la diffusion de ces capsules-là, les gens m'approchent et viennent... Il y a une petite relance. Exactement, c'est ça, tu sais. Et puis, sauf que, à ma grande surprise, les gens ne sont pas choqués et ne sont pas non plus, comment dire... C'est pas comme si je leur parlais en martien ou que je leur... Je veux dire, je crois qu'ils ont tous connu dans leur vie, ces gens-là, des gens qui n'étaient pas très portés sur la chose. Peut-être eux-mêmes, ils ont eu une phase. Ben, c'est ça, c'est ça. Et c'est sûr, je pense que la question la plus fréquente qu'on me demande, c'est comme... Oui, mais moi, j'ai été dix ans célibataire, puis j'ai comme pas souvent baisé ces dix années-là, puis ça ne me manquait pas. Puis, je disais, OK, oui, mais non, ça, c'est pas être asexuel. Parce que quand t'as rencontré ton nouveau chum après dix ans, là, ça te tentait-tu de baiser dans la vie? C'est ça. T'es pas asexuel. C'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est vraiment différent. Exactement. Mais c'est ça, je trouve qu'il faut en parler, puis tant mieux si les gens s'interrogent, puis se demandent, oui, mais moi, est-ce que... Puis, aussi, j'ai beaucoup de gens qui disent, moi, je me considère pas asexuel, mais je suis pas... Je suis pas une bête de sexe, là, comme les gens peuvent penser, puis je suis pas... Puis bon, justement, bon, moi, je suis célibataire depuis tant d'années, puis ça fait comme plusieurs années qu'il se passe rien, puis je suis pas malheureux. Il y en a pour qui, bon, les couples qui sont ensemble depuis trente ans, quarante ans, je veux dire, à un moment donné, il y a des gens qui se confient à moi que je m'attendais tellement pas... Mais c'est ça, c'est vrai, ça doit ouvrir la confidence. Ah, moi, puis mon mari, ça fait vingt ans qu'on baisse plus, puis... Ok, d'accord, mais c'est... Ben, tant mieux. Tu parles que tu charges, alors. Ben oui, je te jure, je serais riche en ce moment. Mais, c'est ça, fait que oui, ça favorise le dialogue, et je ne sens pas... En tout cas, j'ai peut-être été... Pas de jugement. J'ai peut-être été très chanceux, là. Et ceux qui... Ou peut-être qu'ils jugent dans mon dos. Ben, peut-être qu'ils jugent dans mon dos. Peut-être que c'est ça. Mais ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Fait que, pour ce qui est de la société qui est super sexualisée... Oui. À part, t'sais, dans les bars, puis tout ça, est-ce qu'il y a d'autres moments où ça a été plus dérangeant, ou où tu t'es moins reconnu? C'est sûr que tout ce qui... T'sais, les séries télé qu'on écoute, les films... C'est sûr que la sexualité est beaucoup plus présente qu'elle l'était auparavant. Ouais, c'est très présente. Fait que c'est sûr que, oui, au début, je me disais, bon, comment dire... Les scènes de sexe dans les émissions, dans les films, ne m'ont jamais choquée. C'est pas choquant. Pour moi, ça l'est pas. Mais, j'étais comme, oui, mais... Moi, je me sens pas comme ça. Moi, je me sens pas comme eux. T'sais, je m'identifiais pas à ces personnages-là, à la télé, dans les films, tout ça. Fait que, oui, ça aussi, ça a été un petit bout ou un peu difficile dans ma vie à faire comme... Oui, c'est ça, je me reconnais pas là-dedans. Encore une fois. Encore une fois, c'est ça. Ça, ça a été un peu difficile, mais sinon... Non, maintenant, quand je regarde une série télé sur des scènes de sexe, je les regarde pareil, mais... Et c'est plus, moi, voir deux personnes tomber en amour, puis faire comme, wow, les papillons, là, t'sais... Oui, oui, ça, on s'en connaît. Ça, je me reconnais tellement là-dedans. Hé, merci beaucoup, d'être venu sur ma chaîne, c'était super intéressant. Ça me fait plaisir, ben oui, ben oui, ben oui. Puis, j'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je sais pas si ça va t'intéresser d'y répondre, mais moi, je serai là... Ben, je veux les lire, en tout cas, puis je peux... D'habitude, les gens, ils genre, c'est pas mal d'un commentaire. Fait que ça devrait être vraiment le fun. Quelle est une belle ça.